La suppression des passages à niveau. A Bayarg, près de Montpellier, Jean-Luc Messonnier, le maire de la ville, se bat depuis son premier mandat en 2001 pour repenser totalement la circulation de tout un quartier de la ville. Il y a 180 trains et il y a 5000 véhicules au jour qui passent par ce passage à niveau. En plus, c'est très dangereux parce qu'il est en épingle. Il y avait déjà eu de gros accidents. Et donc, il était important pour nous de comprendre que c'était une priorité. On voit les gros travaux qui sont en cours. Un chantier pharaonique débuté il y a 6 mois et qui vient de passer une étape particulièrement périlleuse avec l'installation d'un pont-rail de 1000 tonnes qu'il a fallu déplacer de 35 mètres en quelques heures seulement afin de ne pas bloquer trop longtemps le passage des trains. Coût global du projet, 9,5 millions d'euros. L'ouvrage est payé à pratiquement 40 et quelques pourcents par SNCF Réseau, notamment l'État. Vous avez une participation de 20% de la métropole. Après, vous avez un pourcentage du département et vous avez un pourcentage de la ville. Afin de soutenir le projet et surtout d'accélérer sa mise en place, Jean-Luc a fait voter une participation de 5% pour la ville, soit plus de 450 000 euros. Tout ça, c'est vraiment le parcours du combattant mais je crois qu'avec un peu de pugnacité, on arrive à tout et surtout dans l'intérêt général. Voici à quoi ressemblera le chantier une fois achevé en septembre prochain. Il existe encore aujourd'hui 155 passages à niveau classés à risque par la SNCF. L'objectif affiché, les supprimer d'ici à 2030.